bonjour mesdames messieurs j'espère que vous allez bien je voudrais me faire une petite ouverture c'est assez rare mais actuellement les produits sont devenus chers et puis actuellement j'ai pas trop le temps et moyens pour acheter du yugio car beaucoup de méchants j'ai autre chose à penser que ça mais bon je me suis acheté une boîte que j'avais déjà ouvert et que je souhaitais re-ouvrir avec vous et aussi je les garderai dans l'état je l'ouvre et je garde les decks dans l'état qui sont dedans et je reprendrai une autre boîte en cas où il me faudrait les cartes qui sont à l'intérieur pour d'autres decks bon à tout de suite j'ouvre ça alors oui le prix j'ai payé 29 euros 90 vous pouvez trouver moins cher je pense ailleurs c'était un fnac non c'était un leclerc excusez-moi alors souvent dans ces boîtes là il ya toujours trois decks avec 60 cartes à peu près je pense je dirais ça excusez-moi j'ai bougé un peu il y a le deck dragon légende de l'attentidme deck cibadragon et deck dragon dimensionnel ça c'est avec les pendules voilà je vais les garder dans l'état je vais les ouvrir laisser dans la boîte acheter les prochaines cartes les protège-cartes pour mettre dedans et comme ça si fabrice parce que normalement c'était prévu que je fasse des duels et tout avec fabrice même actuellement voilà c'est compliqué pour lui et je comprends j'espère juste que tout va bien et que à la suite j'aurai rapidement des nouvelles et puis que voilà parce qu'il est comme un frère et tout je m'inquiète un peu pour lui je zoome un peu après ça regarde personne mais franchement ça me manque de pouvoir comme avant comme Alan aussi c'était pareil Alan je faisais beaucoup de duel avec lui et depuis que j'ai plus beaucoup de nouvelles ça me manque aussi de jouer avec lui rigole avec voilà passer des moments ensemble alors le magicien sombre du dragon chevalier alors c'est un monstre fusion le apprenti magicienne d'illusion je l'adore elle elle est magnifique ça pourrait être ma femme je rigole le cercle magique de sombre âme éternelle j'adore cette carte oh t'es le deck magicien j'adore un navigateur de magicien je crois que je reprends une boîte parce qu'il ya des bonnes cartes utiles magicien sombre magicienne d'éternel j'adore elle la robe du magicien magicien sombre magicien sombre ils l'ont mis x3 mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis ensemble robe du magicien encore bâton magicien bâton magicien ah je crois que je vais me le reprendre parce qu'il ya des bâtons magicien des robes du magicien magicien sombre espagnolanté chevalier légendaire timet christian hermocrate le fracas de guerrier magique tu mets un compteur quand tu rentier le compteur gagne 300 points si le compteur est dessus ça monte à 1009 et si vous retirez le compteur vous détruisez une magie piège et j'avais déjà fait une erreur en jouant avec alan ce que je pensais que c'était le même effet que les autres monstres magiciens qu'à chaque fois un joueur joue une magie mettez un compteur mais non je me suis trompé il y a longtemps c'était sur une vidéo de duel en confinement canalisateur de magie sentinelle en grand bouclier croisé suprême croisé suprême rideaube de magie noire ça c'est bien ça illusion magique magie étendue des ténèbres héritage des magie noire mille couteaux attaque de magie noire avec de timet ça ça m'intéresse de timet crocs de christia et griffes démocrate ça ça m'intéresse la légende de coeur ça m'intéresse faut que je reprends une boîte je vais toujours reprendre une boîte parce qu'il ya des bonnes cartes qui je recherche épée de révélation de la lumière peau de dualité renfort de l'armée cercueil maléfique virus broyeur de cartes ça je recherche ça tombe ça tombe bien force miroir pareil je reprends c'est sûr je reprends une boîte parce qu'il ya des virus vrai il ya des bonnes cartes paladin des ténèbres dragon à ramelette la magicienne des ténèbres le dragon chevalier les drago virus maudit le dragon explosion de tyran le dragon force miroir le marteau magie et temporel le canon de roquette herbe démocrate la ds archer artemis artemis c'est une ds épée dragon noir aux yeux rouges alors franchement ça ça m'intéresse pour reprendre les cartes pour les magiciens sombres pour modifier les decks actuels magiciens sombres magicien et deb voilà tout ce qui est magicien honnêtement ça ça le coup maintenant l'espère dragon on ouvre ça ils sont sympas à ouvrir comparé à d'autres je pense que je vais à l'autre boîte même si je pense que j'ai déjà ouvert juste après je reviendrai si je les si j'ai acheté notre boîte pas pareil c'est une autre boîte alors le dragon méga flotte shimmer ratex je vais je reprends parce qu'il ya des bonnes cartes même ça et ça m'intéresse d'en récupérer là je vais pas les mettre dans les decks je vais les garder dans cet état là là comme je l'expliquais je vais mettre sur le prochain carte et quand j'ai des hommes qui jouent on peut jouer avec les trois decks là on joue avec les decks qui sont composés l'usine de cyber réparation cyber réseau le dragon de carnage chimératec cyber dragon infini cyber dragon cibar dragon zey dry cibar dragon encore cibar ils ont dispersé les noyaux cibar dragon noyaux trois noyaux moi c'est bien franchement c'est intéressant cibar dragon froton naga cyber naga cyber cyber phoenix deux fois cibar dinosaure cyber estana x2 cyber wiff curassé forte asmec mécanote j'aime bien et mécanote ça c'est un truc j'aime bien c'est fort usine de cyber réparation x2 aide de fusion cybernétique explosion évaluation x2 x3 ah ouais ils n'ont pas rigoler avec le lien de puissance x2 fusion de surcharge x2 ah ouais ils ont mis de fois tout x2 fusion du futur x1 imité remeval c'est tout avec ma machine c'est bien sûr l'usine qrc mécanote cyber réseau gardena cibar ombre ça c'est pas trop utile pourquoi parce que bon c'est bien vous le sacrifier pour invoquer un cibar dragon si votre sr a déjà des monstres sur terrain et que voilà vous pouvez pas l'invoquer mais voilà c'est un bon monstre c'est un piège qu'il y a un monstre mais je sais pas je le trouve pas utile dans les decks cibar dragon même si je les ai mis parce que mes decks cibar dragon tous mes decks que j'ai partagé ou que je vais partager parce que je partage tout sur fray amarek ishtar 59 sur tik tok pour l'instant et après je partagerai dessus la suite mes decks alors qu'est-ce que je disais ah ouais j'ai fait plusieurs decks cibar gros mais c'est que des decks fun tous les decks que je partage actuellement c'est des decks fun comme ça j'essaie d'équilibrer les decks entre eux alors les forces noires violentes mais un noyad c'est bien moi c'est une année des cartes préférées ça la force noyad c'est j'aime bien envoie tous les monstres de la main c'est ça dans la main parce qu'un monstre est assez décalé d'attaque direct mélangez toutes les monstres de l'observé de la qu'il fasse recto dans la main dragon cyber ultime dragon cyber chumé les x2 le chimer tech au vert dragon à ça c'est bien oui je vais reprendre la boîte parce que même ça j'en ai besoin dans tous les decks cibar gros ça c'est fort dans tout ce qui est machine dragon de carnage chimératech cibar dragon aux vœufres 2 ah ouais je savais pas qu'ils avaient mis à une fois deux bon maintenant le deck pendule bon là c'est il y en a qui vont aimer d'autres qui vont pas aimer les cartes qui sont dedans parce que moi par exemple des pendules je m'en fous mais je suis en train de commencer de faire des decks pendules je commence à produire des decks pendules dragon pendules arc aux yeux après alors je t'explique je j'explique pourquoi les gens n'aiment pas trop parce que c'est des decks pendules c'est très rapide et la plupart du temps les gens n'aiment pas parce que c'est ils trouvent ça moche voilà mais ce qu'ils pratiquent avec ces cartes là c'est que ils peuvent revenir depuis les stradex quand ils sont détruits ils sont envoyés à l'estradex ils sont promis au cimetière et si vous mettez deux monstres dans la zone magie avec deux je sais pas si on appelle ça des rangs mais je sais plus comment ça s'appelle ça d'invocation d'invocation je sais plus quoi et par exemple de 8 à 1 vous pouvez invoquer des monstres de la saravite et si vous mettez un autre monstre à 1 ça fait de 2 à 7 vous pouvez invoquer tous les monstres de niveau 2 et à 7 depuis votre main et depuis les stradex sans sacrifice sans rien et il peut être considéré comme magie et gagner l'effet magique ici et ou considéré comme monstres et s'il y a un effet il sera considéré il va y avoir l'effet monstre et puis il attaque la défense d'un monstre alors le dragon pendule aux yeux impairs le dragon fusion fenin infamé ça s'intéresse le dragon sacro à l'oeil claire ça se m'intéresse le dragon exis rébellion des terres je vais peut-être en reprendre parce que je dois faire un déc je suis en train de faire un déc requête pour l'instant j'ai pas tout mais je ressemble le dragon pendule aux yeux à un père au roi suprême dragon dragon font fort comme aux yeux impairs le dragon persona aux yeux impairs le dragon fantôme aux yeux impairs le dragon mirage aux yeux impairs dragon perso nova aux yeux attendez c'est les mêmes je repasse parce que c'est les mêmes le phoenix lumia aux yeux impairs potartiste là on va aller les potartistes voilà je dis pas les noms parce qu'ils sont un peu compliqués potartiste crâne crobat arlequin x2 manteau chèvre potartiste golem hugo potartiste x2 magicien noble et dragon x2 le dragon présenteur des yeux impairs iris céleste x2 fusion aux yeux impairs événements des yeux impairs attaque flamme spirale x2 alliance dueliste x2 pendule 1 1 des impénétrables ouais j'ai jamais pu dire non deux fois deux fois deux tempêtes pendules x2 peau des riches terra formation x2 ah tu vois ils avaient faim parce que normalement je crois que c'est x1 maintenant j'ai plus fort jaune la banne liste j'ai parlé c'est vrai que je ne suis même plus à banne liste quand je suis plus tournoi c'est étonnant ce qui est chiant c'est devenu trop cher ça ça vaut plus le coup comme avant les règles ils sont complètement abusifs je comprends plus la sueur mais bon quand on est concentré et tout on le sue voilà c'est quelqu'un qui arrive et qui est en sueur et qui puent ça normal qu'il soit rejeté mais pendant un tournoi si la personne a réfléchi réfléchi et en sueur et voilà c'est pas sa faute c'est pas sa faute voilà les règles sont un peu débiles après aussi pour les maintenant tu es obligé d'avoir des tapis ou des pochettes des protèges cartes officielles tu n'as plus le droit des tapis et protèges cartes de je sais pas moi fait par toi même ou qui ne correspond pas à yu-gi-oh je suis toujours j'ai vu ça j'ai vu ça sur youtube après je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais même actuellement du jeu à travers de casser le jeu il va être à casser les tournois il va être à perdre des joueurs malheureusement yu-gi-oh il va être à de disparaître à fur et à mesure s'ils continuent comme ça parce qu'en plus j'ai entendu dire à finale par exemple je vais terminer ça obsidian écho renaissance pendule renaissance pendule ça c'est bien ça remplacement pendule x2 venin infamé roi suprême du dragon dragon vortex aux yeux apaires chatte lagouille potartis air clair croix suprême dragon dragon meta rapact aux yeux apaires rébellion ténèbres roi suprême dragon et dragon suprême aux yeux apaires alors j'ai entendu dire parce que souvent quand je fais un fnac je connais du monde je connais des personnes que je m'entends bien que je suis un bon client et tout et ils m'ont dit que tout ce qui est yu-gi-oh bah ils commencent à plus en plus de mal à recevoir parce que konami ne veulent plus travailler avec les petites surfaces grandes surfaces je sais pas comment ils vont vendre leurs produits mais bon ça va être dur parce que tout le monde ne peut pas acheter sur internet et la plupart du temps il y en a beaucoup qui préfèrent acheter directement au magasin sur pulsions quand ils allaient dans le magasin et ils voient le produit dit ah tiens genre de yu-gi-oh je vais prendre un paquet alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas à acheter directement sur carte market sur repas du dragon ou tous ces sites d'achat parce qu'il y a un temps de délai il faut dépenser autant pour n'avoir pas de frais d'offre de port il faut faire ci il faut faire là si le transporteur est ce trompe d'envoi ben tu ne reçois jamais ton colis il y a un temps d'attente pour recevoir le colis tout ça c'est un peu champ Konami en train de détruire yu-gi-oh et ça va s'écrouler s'ils continuent ça s'ils ne trouvent pas une solution pour pour équilibrer tout ça et éviter d'être trop compliqué voilà j'ai assez parlé j'espère que ça vous a plu c'était un plaisir d'être revenu sur youtube pour partager ça voilà il y a 3 decks à l'intérieur comme vous voyez c'est le deck des chevaliers le deck à yu-gi le deck siba dragon et le deck du rapère et je vais reprendre des boîtes parce que je crois que je vais en faire un deck du rapère que je vais créer moi même mais fun pour les autres decks pendules parce que j'ai fait des decks pendules robot bureau et un autre deck pendule c'est supra lourd et après là il y a des cartes qui m'intéressent que j'ai pas j'en ai plus pour mes decks que j'ai fun et là pareil j'ai eu des cartes magicien et tout qui m'intéresse car j'en ai plus et j'en ai besoin pour les decks magiciens parce que voilà comme je le dis tous mes decks que je vous partage c'est du fun non compétitif et j'essaie des équilibres entre eux mais aussi à fur et à mesure vous pouvez voir un deck et puis après vous pouvez le revoir juste après et il a été modifié depuis le temps parce que j'ai rajouté rocher des cartes parce que soit je l'ai essayé soit j'ai observé qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas et voilà c'est ça après ce ne sont pas des decks que je partage ce n'est pas des decks pour jouer entre vous si vous voulez faire les decks fun vous avez des exemples de deck que je partage pour jouer fun voilà pour jouer sans se prendre la tête sans qu'il y a cinquante mille monstres qui apparaissent sur le terrain en deux trois minutes et qui joue sur l'archétype voilà tous mes decks jouent sur l'archétype à part les decks de l'animé mais tous les decks magiciens ça joue que sur les magiciens je rajoute pas des démons je rajoute pas des je sais pas quoi à partir des moments je vois qu'il y a une carte qui peut jouer un peu sur la stratégie mais j'essaye de pas trop mélanger par exemple si je fais un deck chevalier d'orbes ce sera que des chevalier d'orbes si je fais un deck vampires ce sera que des vampires si je fais un deck Valkyrie ce sera un deck que avec Valkyrie j'essaie d'en moins mettre une fois chaque carte de l'archétype voilà je vous souhaite une bonne vidéo puis merci et à bientôt désolé si actuellement j'ai pas été trop actif que je n'ai pas pu partager des vidéos de duels comme je vous ai expliqué pour Fabrice actuellement c'est compliqué à l'âne j'ai pas trop de nouvelles et puis on peut pas jouer faire des duels tout seul on m'a proposé de faire des duels des personnes qui m'ont proposé mais je les connais pas et je suis méfiant je suis quelqu'un qui va être méfiant et quand je connais pas je connais pas et je vais attendre je suis là j'ai pas envie de prendre des risques de voilà c'est ma façon de fonctionner je suis désolé mais maintenant dans ce monde là il faut être méfiant avec tout le monde j'ai tout dit et puis à bientôt et merci encore pour les suivis merci pour les abonnements et merci encore pour tout merci à bientôt